Dans l'entreprise, il y a le domaine, le domaine prescrit, le nom de l'entreprise, il y a les chiffres de l'affaire, les chiffres d'affaires que l'entreprise doit faire, il y a les commandes, il y a les produits qui doivent être vendus, il y a des produits qui doivent être encaissés. Tout ça, ça doit être justifié, et c'est ce qu'on appelle business plan. Même les dictateurs qui ont eu à prendre le pouvoir en Afrique, ils ont eu à me faire ce qu'on appelle montage de business plan. Un montage de business plan a proposé à ceux qui vont leur aider pour leur donner des armes. Voilà. Et les dictateurs ont monté des dossiers de business plan. Et des business plan après, il y a eu, ceux qui allaient les aider ont signé et eux, ils ont signé. Voilà. La vérité doit être dite. Mais ce n'est pas que tu sors comme ça. J'organise quelque chose, il faut que vous cotisez. Ah bon ? Les gens vont cotiser ? Est-ce que les gens sont nés à la dernière goutte lait de la pluie ? Je ne pense pas. Les gens ne sont pas cons. Voilà. La vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Celui qui a besoin d'un combat clair, celui qui a besoin d'argent pour libérer un pays, il doit aller vers des gens qui ont des armes et il dit, j'ai besoin que vous m'aidez. Voilà, j'ai un business à vous proposer si ça vous dit. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Ça ne veut pas dire faire un coup d'État. Il faut avoir l'argent. Non ! Les gens sont financés pour le Kagame, pour avoir eu à faire le coup d'État. Au Rwanda, tiré sur l'avion d'Abiramana. Il était soutenu. Il était soutenu financièrement et militairement. Par des entreprises d'armes, les multinationales. La vérité doit être dite. Hein ? Aujourd'hui, ce n'est pas avec 100 personnes, ce n'est pas avec 200 personnes qui vont contribuer de l'argent, qui va changer quelque chose. Non ! Non ! Même celui qui est à l'école, le bon, l'école primaire, il sait ce que c'est. La vérité ! On ne peut pas mentir les gens. Non ! Un changement, pour qu'il y ait un changement en Afrique ? Tu as besoin d'un changement en Afrique. Passe à côté des gens qui ont des armes. Demande-leur qu'ils t'aident. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais ce n'est pas que tu vas dire, 100, 200 personnes, vous devez cotiser. Non ! Mais ça ne va pas changer quelque chose. Non ! C'est, on te donne des armes à part des entreprises qui les fabriquent. C'est comme ça. Et ces entreprises vont te financer de l'argent. Parce que les soldats que tu dois avoir, les milices, il faut qu'ils mangent. Il faut que quand ils tombent malades, qu'ils se soignent. Voilà ! Parce que toutes les rébellions ne sont pas rentrées dans les forêts comme ça. Non ! Ils ont des médicaments à côté. Parce que si tu n'as pas des médicaments, tu vas mourir de paludistes, de n'importe quelle maladie, dans la forêt, tu as besoin des médicaments. Michel Djotjodja, quand il est rentré avec la Séléka, dans les forêts, pour entrer en Centrafrique. Mais, il avait des médicaments à côté. Il avait des vivres à côté. De l'argent. Parce que les produits dans chaque village, quand vous allez voir des gens avec des animaux, il faut payer ces animaux-là. La vérité doit être dite. Parce que toi qui veux le changement, tu ne dois pas faire pire que les autres. Non ! Michel Djotjodja, il passait dans chaque village. Il avait besoin de payer des animaux à ceux qui élevaient des animaux dans les villages. Et c'est avec ces animaux qu'il tuait, qu'il nourrissait ces soldats. Et lui-même, il mangeait. Voilà ! Mais ce n'est pas non. Tu rentres dans la forêt, partout où tu passes, tu vois des villageois avec leurs bêtes, tu viens, donnez-moi les bêtes ! Sans ça, je vous massacre. Ah bon ? La vérité doit être dite. Donc, c'est ce que j'avais envie de dire. Donc, j'ai assez parlé. Passez une excellente bonne journée. Non, tout à l'heure, je vais sortir aussi, j'ai des trucs à faire. Tu es grand, on va sortir de l'auberge. Mais on a besoin d'être net et clair. L'Africain a besoin d'arrêter de faire du mal. L'Africain a besoin d'être vrai. L'Africain a besoin de ne plus prendre les gens pour des camps. L'Africain a besoin de ne plus être là pour utiliser les autres. Parce qu'il y a des Africains qui aiment exploiter d'autres Africains. Ils les prennent pour leurs esclaves. Ils se disent que oui, celui-là, c'est mon esclave. Ah bon ? Ah bon ? Mais l'histoire dira. L'histoire dira. Car pas mal prennent d'autres pour des esclaves. Pas mal prennent d'autres pour les exploiter. Car ils aiment exploiter les autres. Mais l'histoire dira. Dieu est grand car j'ai passé neuf mois dans le ventre de ma mère. Toi, tu as passé aussi neuf mois dans le ventre de ta mère. Tu es sorti et tu te dis exploiter quelqu'un, le fils de quelqu'un qu'il est ton esclave. Ah bon ? L'histoire nous dira. Il y en a pour arriver en Europe. Ils sont rentrés en Europe avec l'argent des enfants de leur soeur ou de leur frère. Ils sont arrivés en Europe. Et pour eux, l'Europe, oh c'est beau. Ils viennent de découvrir l'Europe. Et il a tout fait pour avoir une femme blanche et avoir des enfants. Et il se dit qu'il a réussi. Et il commence à faire beaucoup de mal aux gens. Il se dit qu'il a réussi. Ah bon ? Tu as réussi ? L'histoire dira. L'histoire dira ! Moi, j'ai connu des gens en France superment riches. Des gens, hein ? Mais ils sont devenus de jour au lendemain. Zéro, zéro. Parce que la vie, il y a beaucoup de surprises. Aujourd'hui, tu peux être milliardaire. Demain, tu peux être plus pauvre qu'un pauvre. Aujourd'hui, tu peux être riche. Demain, tu peux être plus pauvre qu'un pauvre. La vérité doit être dite. Hein ? La vérité doit être dite. Il faut faire attention. cette vie-là. Quand le jour tombe, c'est personne qui dit le jour où tu dois apparaître. Quand la nuit tombe, c'est personne qui doit, personne qui se lève pour dire la nuit tombe. Non. C'est les données que Dieu a mis. la vérité doit être dite. Donc, passez une excellente bonne journée. Que Dieu vous garde. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous prête vie. Parce que seul que lui, qui est le roi de rois. Personne, personne n'est roi sur terre. Personne n'est maître de l'autre sur terre. Et ça, il faut que les gens l'enregistrent. Et ceux ou celles qui aiment utiliser les gens, réfléchissez bien à ce que je viens de dire. Parce qu'il y a pas mal qui se cachent derrière le nom de Jésus-Christ. Oui. Il y a pas mal qui se cachent derrière le nom du prophète Mohamed. Parce qu'ils prennent le prophète Mohamed pour Dieu. Mais le prophète Mohamed n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est que Jésus-Christ. Dieu, c'est Dieu. Et ça, les gens doivent comprendre. Les gens doivent comprendre. Voilà. À bientôt. À nous revoir. À bientôt. Passez une excellente bonne journée. Bye, bye.